chers petits observateurs aujourd'hui on va rencontrer Mehdi qui a une voiture que j'adore puisqu'il a une bmw 320i cabriolet bonjour Mehdi ça va bien ça va très bien et toi j'ai envie de dire un mot juste avant ta voiture tu as le look de ta bagnole c'est gentil mais c'est vrai tu as quel âge j'ai 29 ans et donc on est devant une 320i de 90 90 alors on va aller faire c'est un peu la règle du jeu faire un petit tour mais avant je voudrais qu'on tourne ensemble et tu sais je voudrais revenir aux fondamentaux de POA ça s'appelle petite observation automobile est-ce que à l'extérieur il y a un petit détail une petite observation que tu aimes plus que tout tu voudrais nous présenter le truc que tu adores ce que j'adore sur cette voiture c'est vraiment l'avant et surtout ce capot avec les rainures qu'on voit ici qui lui donne un petit côté agressif mais qui reste toujours dans l'élégance et c'est vraiment le nez de cette voiture que j'aime beaucoup beaucoup c'est ça qui m'a fait craquer c'est vrai qu'il y a un nez j'avais jamais fait attention il y a vraiment un avant qui est progé et aussi les feux jaunes je voulais absolument une avec les feux jaunes absolument pourquoi je sais pas je trouve qu'il y a un côté hyper vintage avec les feux jaunes ce qu'il y a d'extraordinaire alors c'est que c'est des voitures qu'on qu'on connaît donc quand tu rentres dedans tu as des foules de souvenirs qui arrivent quoi et l'odeur et puis il y a vraiment le petit et vous voyant c'est que là on a tous les voyants chaque affaire a démarré beaucoup là c'est des voitures récentes je trouve mais du genre quoi tant puisque tu dis tu avais j'avais avant celle ci j'avais une mercedes classe 1 a de 2015 ah ouais l'archétype de la voiture contemporaine sa voiture moderne voiture une très 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 bonne voiture mais on va aller à droite je trouvais que ça manquait un peu de charme un peu d'âme et je m'en suis lassé très très rapidement tu travailles dans la mode c'est ça donc tu as une sensibilité très forte sur tout ce qui est univers voilà de mode donc alors comment le chemin se fait jusqu'à cette voiture alors le chemin il se fait donc à la base comme je t'avais dit je voulais partir sur une sl 500 de la même époque très bon choix ouais donc voilà j'ai cherché un petit peu et pourquoi mercedes sl d'ailleurs c'était cabriolet où il y avait une histoire mercedes cabriolet après non je suis pas fan de mercedes que ça ou de bmw mais j'aimais beaucoup enfin tu voulais pas une peugeot 306 quoi bah ouais quoi que la peugeot 306 cabriolet tout droit c'est pas mal bon c'est autre chose mais c'est pas mal du coup j'ai cherché pendant longtemps et puis je suis tombé là dessus et quand je suis arrivé devant j'ai j'ai craqué j'ai craqué les lignes l'état de la voiture j'ai compris qu'elle a convient 174 mille kilomètres c'est indiscrète te demander combien tu l'as payé non je l'ai payé aux alentours de 10 mille euros ah ouais c'est déjà un budget c'est un beau budget après elle est entièrement d'origine et celle de la capote a été changé la peinture est d'origine l'intérieur qu'elle est d'origine enfin les compétitions d'origine et elle est super bien entretenue elle a vraiment un historique complet par contre j'en avais jamais conduite et c'est vrai que je voulais l'essayer parce que j'avais aussi une petite réticence je me suis dit ouais c'est vrai que sur Paris c'est peut-être compliqué à conduire c'est peut-être un peu dur alors justement c'est quoi les premières impressions les voilà comment ça s'est passé j'ai été super surpris en fait une fois au volant une fois les premiers passages de roue enfin je me suis dis en fait c'est super facile à conduire c'est confortable la boîte est très assez sourd il y a une boîte c'était déjà ouais c'est cinq vitesses ouais mais alors est-ce que t'es devenu bmiste entre guillemets c'est à dire ce que dit tous les gens comme bm c'est que bah ouais en termes de conduite de sportivité un petit peu propulsion etc c'est quand même très agréable est-ce que est-ce que tu sens que tu as été contaminé maintenant genre mercedes ils sont gentils mais c'est un peu ouais un petit peu on a des vraies sensations de conduite très beau oui c'est pas un bruit proéminent comme on peut voir je sais que c'est à la mode des trucs qui pètent dans tous les sens moi c'est pas trop mon truc justement je trouve qu'on a un bruit de moteur de voilà on a vraiment des sensations sans le moteur je zappe mais ça ça me fascinait quand j'étais mon petit détail tu l'utilises de temps en temps jamais faut leur dire c'est ordinateur de bord il marche si vraiment tu as une ampoule stop qui déconne ça va s'allumer et c'est pareil quand tu démarres ah oui ça pardon tu vois mais je suis je suis pas assez bémis ça c'est pour la vidange mais oui j'ai oublié c'est parce que je viens de changer la batterie donc à mon avis l'inspection s'est allumée donc quand tu démarres tu vois le check donc il faut donc comme tu vois ici tu vois les petits voyants pour démarrer il faut appeler sur le frein voilà comme quoi le frein fonctionne les feux stop fonctionne et après tu peux démarrer je trouve que c'est une partie de l'histoire et j'aimerais la garder des années et des années et pourquoi pas même la léguer à mes enfants à mes petits-enfants c'est une voiture qui me ressemble beaucoup c'est intéressant, tu travailles dans la mode tu m'as dit que je porte beaucoup de choses vintage ce manteau là par exemple il est de quelle année par exemple ? je ne pourrais pas te dire c'est pas neuf quoi tout est vintage sur moi le manteau, le jean comme tu es vachement sensible à tous ces détails tu as une page Instagram qui s'appelle The Paris Jeanne ce.parisière qui est vachement bien, on l'a regardé tout à l'heure mais alors, qu'est-ce que ton oeil de, je ne sais pas comment on dit modiste, ça fait genre je suis dit en 1900 et modeux, je ne sais pas comment dire, d'homme de mode qu'est-ce que tu aimes dans ce tableau de bord qui est tellement typique je le regarde depuis une heure tout, tout déjà le poste de conduite qui est vraiment porté, comme on sait sur toutes les BMW, même les récentes qui est vraiment porté sur le conducteur la position de conduite c'est-à-dire que la boîte de vitesse vient vraiment sous les bras le volant en trois branches c'est vrai que maintenant on a l'habitude de petits volants minuscules moi j'aime bien avoir vraiment un volant dans les mains moi j'ai vu, tu as une conduite tactile ça c'est un truc de bagnolard quand on commence à... et puis voilà, on est sur du beau cuir un peu patiné enfin moi c'est ce que j'aime les compteurs un peu à l'ancien avec tous ces petits voyants mais est-ce que tu es sensible là ? il y a un graphiste de l'époque c'est très BM j'allais en parler aussi pareil, le petit cadran, les aiguilles le poste, moi je l'ai acheté avec ce poste là mais je suis en train de chercher un poste cassette d'origine que je vais installer je te donnerai mes cassettes de Demis Rousseau si tu vas adorer Demis, si tu m'écoutes on va aller jusqu'au bout du truc je voulais vraiment changer le poste aussi et en mettre un d'origine et puis c'est tout le coup quoi les petits boutons le frein à main avec le soufflet ça aussi, ce que je regarde depuis tout à l'heure c'est très très mode ça je ne sais pas comment on appelle ça le panneau de porte c'est un peu en cuir oui, ça pourrait être un blouson de cuir un peu capitonné enfin, tu trouves ça super élégant c'est très élégant le bouton aussi parce que bon, elle a quand même les rétroviseurs électriques et les vitres électriques aussi mais voilà, c'est un tout on est vraiment dans une ambiance des années 80, 90 et moi c'est ce qui me plaît est-ce que c'est une voiture séduisante séductrice ? je pense je pense je pense je suis un couple et très heureux mais justement, ta chérie ma femme l'aime beaucoup ma femme l'aime beaucoup elle l'appelle la voiture musée mais ça veut dire qu'elle ne t'a pas dit non, non, on n'achète pas elle a dit au contraire vas-y quoi je l'ai un petit peu poussé parce que c'est vrai qu'elle se dit une voiture ancienne mais bon, c'est vrai qu'elle n'a connu pas beaucoup mais ce qui lui fait plaisir d'être à côté l'été décapoté ça lui fait plaisir et puis il y a un côté très élégant je ne sais pas ça, alors tu dis que la capote a été refaite cette couture c'est ça que je trouve très chic ce que je voulais dire je ne sais pas c'était comme ça à l'époque ? je ne pourrais pas te dire moi je n'ai pas le souvenir je n'ai pas le souvenir non plus je ne pense pas que c'était d'époque mais en tout cas sur la nouvelle capote qu'ils ont changé c'est une capote manuelle ça ? ça c'est pareil j'adore la cinématique d'ouverture oui c'est ça c'est marrant mais c'est drôle parce que moi j'ai que des flashs c'est un peu comme ça vas-y sur la cinématique ça fait très on est entresachant apprends gamin mais elle est super propre moi ce qui me frappe tout de suite c'est ça déjà regarde ça c'est bien propre mais ça il était comme ça c'était aussi propre je pense qu'ils ont mis un petit coup mais ce n'est pas toi qui as fait non non c'est le garage moi j'ai été la voir tu n'as pas nettoyé au Q-Tip sachant que je venais de voir non même pas je n'ai pas eu le temps et avec le temps qu'ils faisaient je me suis dit ça ne prend plus rien mais effectivement quand je l'ai acheté comme ça c'est un peu leur c'est ce qu'ils font sur toutes les voitures qu'ils mettent en vente ils leur font un nettoyage complet carrosserie, lustrage c'est super rassurant on se dit parce que parfois on peut se la voir quand même mais tant bien on va y voir de l'autre côté quand j'ai vu tout ça c'est super rassurant c'est super rassurant par contre assurance collection assurance collection il me semble que j'ai payé 250 euros à l'année en tout risque les gens vont devenir fou parce que tu vois ça ça ouvre des perspectives mais là ils l'ont blacksonné ou quoi ce n'est pas possible ils ont changé tout ce qui est isolation dis donc c'est vachement bien fait sur ce siège là par exemple il y avait le boudin ici qui était très usé donc il m'a changé il a changé juste le boudin ici qui est super joli parce qu'il t'a gardé la patine en plus oui oui ils réutilisent pas de pièces ils sont vraiment spécialisés et le petit détail que j'aime beaucoup c'est si vous êtes pas sûr il me semble que c'était attends attends parce que mon wali fait des voilà c'est bon ouais il me semble que c'était une option à l'époque vas-y vas-y avec les sacs Vuitton ah oui tu as mes dîmes était parfait de A à Z ah ouais c'est la petite boîte à outils BMW donc là en plus elle est presque complète bon il manque alors ça c'est génial parce que si j'ai bien compris si je t'ai bien suivi t'es aussi bricoleur que moi c'est à dire que à part foutre le lave-glace tu sais rien mais ça flatte voilà et si on peut le voir c'est des outils si je l'ai BMW donc apparemment c'est assez rare et surtout quand elle est complète comme ça en général il manque pas mal de choses mais il y a très peu de gens qui le savent moi dans la Jag j'ai aussi une petite boîte à gants et tiens-toi bien avec G40 j'ai de la feutrine verte avec la forme thermoformée mais je suis comme toi le fait de voir c'est des petits détails qu'on ne retrouve pas sur les voitures modernes parce que bien évidemment on ne peut plus rien changer rien faire à nous-mêmes sur les nouveaux moteurs etc il va doucement ah c'est là là tu vois j'apprends un truc ça prend un déverrouillage en haut si ah oui si si alors ah oui oui voilà je comprends pas oui c'est ça avant ça c'est encore un petit détail que j'aime bien bon il est un peu abîmé mais on a toute l'instruction de décapotage alors comment on faisait alors on pousse ça et qu'il suffit de tirer la monette d'accord et de tirer vers soi ah voilà ça c'est comme dans ma cadiac voilà et ensuite c'est ça voilà ensuite tu ouvres ici tu déverrouilles voilà et après on va la pousser à deux tous les deux c'est ça alors il faut d'abord euh non pardon non mais je te rassure j'ai les mêmes voilà il faut d'abord lever ça il me semble voilà voilà pour pas vas-y doucement je veux pas te stresser c'est pas parce qu'on est ensuite c'est vrai que là non mais j'ai le même moi sur ma cadiac c'est pareil alors heureusement on a vite appareil on a pas souvent l'occasion de décapoter normalement t'as un petit bitonio il doit y avoir une sécurité voilà je veux pas forcer ah non mais attends juste avant me regarde comme c'est propre parce que là souvent les gens oublient puis tu trouves une vieille feuille ah ah nickel ah ouais elle est pas très propre mais je me souviens plus du mouvement est-ce que tu peux t'en faire vas-y ouais hop là là on arrange et là je pousse avec toi ah attends est-ce que peut-être je pousse ça il faudrait que je pose ma caméra attends je soulève je soulève c'est bon c'est bon non voilà c'est ça tu vois est-ce que tu peux pousser ça ouais ouais attends ouais voilà attends tiens-moi la caméra c'est bon tu tiens d'accord non mais en même temps c'est vachement bien de le faire parce que c'est comme ma quediac moi à chaque fois je suis en sueur mais on montre la vérité voilà c'est ça voilà la rigueur c'est la voilà attends je mets là comme ça je peux juste rentrer le ça lequel attends dis-moi quoi ouais à quel endroit je dois rentrer le truc c'est bon attends attends ouais c'est bon non à mon avis il faut voilà voilà là c'est bon waouh on a mis combien de temps Julien mais regarde comme c'est élégant non mais merci merci parce que je sais moi-même quand je fais pour mes voitures je déteste quand quelqu'un c'est adorable mais là on est dans le vrai truc non mais ça montre aux gens ce que ça ça demande tu vois il faut être soigneux il faut le faire avec délicatesse mais en même temps on comprend quoi tu vois et toi tu as bien capoté elle a une ligne ah bah attends là c'est grave quoi ah ouais ouais et ça voilà tu vois ça a priori parce que moi je suis toujours dit ça doit être hyper fragile la jointure parce qu'il n'y a pas de montant c'est plutôt bien tu n'as pas d'infiltration d'eau j'ai été surpris d'ailleurs mais vraiment aucune infiltration d'eau c'est complètement différent comme auto c'est trop vieux et puis moi ce que j'aime c'est un vrai cabriolet on est d'accord et puis même là ça te on a vraiment l'impression d'être on est vraiment chaud au vent mais tu sais franchement c'est une voiture de cinéma là quand je te vois comme ça je ne fais pas encore de cinéma ouais mais tu pourrais tu pourrais allez trop bien merci Mehdi merci Mehdi c'est top on pourrait faire deux heures avec grand plaisir c'est top c'est top